Je remercie les professionnels du milieu médical qui travaillent pour assurer un service de santé. Face à cette crise, assurons-nous que dans la majorité des pays européens, nous pouvons compter sur un système de santé juste et solidaire qui permet à toutes et tous, indépendamment de nos revenus, d'avoir accès à des soins adaptés. Dans certains pays, comme les États-Unis, ce n'est pas le cas puisque les plus pauvres doivent tirer un trait sur les dépenses médicales qu'ils ne peuvent se permettre. Cette crise représente un moment clé pour notre société qui doit démontrer solidarité et civisme. Aujourd'hui, il faut accepter de renoncer à certains privilèges pour réduire tout danger de propagation. C'est le moment de rester unis et de faire attention aux plus fragiles d'entre nous. Demain, quand tout cela sera derrière nous, nous devrons tirer les conséquences de ces mois difficiles. Quand je vois les images des rayons vides dans les supermarchés partout en France, je pense aux personnes qui n'ont pas la chance de manger tous les jours ni d'avoir un toit ou d'être sûres que leurs proches vont bien. Je pense notamment aux réfugiés, aux sans-abri, aux sans-papiers et aux marginalisés de toutes sortes. Souvenons-nous de cette crise et montrons plus d'humanité envers celles et ceux qui souffrent silencieusement tous les jours. Merci.